Alors que ça roule actuellement dans ce final, on aura également l'avenir cycliste du territoire de Belfort, le Vélan Club de Seine-Cromplein, la 93 et donc qui vont arriver dans ce final, se présente ce final, ça risque d'être très très tumultué, alors attention, à nos publics, on ne bouge plus avec l'ité ici, avec un maillot de la Roubaix, avec semble-t-il, et Adrien Villiers qui vient de passer, ressemble-t-il je crois ? Non, c'est Cédric Montaigne qui va l'apporter ! Alors que c'est plus exactement le coureur, donc Thomas Gréco, je vous l'avais dit, lui qui a remporté la victoire à ce long cours, Thomas Gréco, qui a remporté cette première étape, Thomas Gréco, que l'on avait vu gagner la semaine dernière, alors que là, c'est Philippe le Gros, le portu à ce champion de France au Master, un petit groupe de distancés, là, qui termine et que l'on peut encourager de nos applaudissements, tous ces coureurs, encore un des clôtons, là, des petits clôtons qui arrivent, il y a eu une grosse cassure, où on se groupe avec, cette fois, l'arrivée de Jean-Martin Ferré, avec maintenant encore un coureur de Robert Domelan, qui va venir en terminé, et que la lutte était belle, entre le duo de tête composé, je le rappelle, du concourant de Rouen-Léon, qui continue à sprinter pour des places d'honneur, déjà, quelques cassures, qui sont déjà, donc, pour ces coureurs, qui en terminent, voilà, avec, cette fois, l'arrivée d'Éric Montchalin, de l'automne de Suisse, Luc Soil-Volchonnoise, qui, suivi par le 129, il s'agit du coureur, donc, Alexandre Ballot, et puis encore d'autres coureurs, là, qui terminent, Aller ! Aller ! Aller ! Et il est aptité, ça, et il a un fait de grosses cassures, car il y a du joli courant qui se trouve, un très très loin, voilà Pierre Brassu, qui vient de franchir la lignée, avec le 224, nous allons regarder Pinot, en compagnie d'Alister Pinot, on a pouvoir...